Merci, la parole est à monsieur Jean-Claude Mignon. Merci monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, chers collègues, le traité de Lisbonne prévoit l'adhésion de l'Union Européenne à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Je considère personnellement que c'est une avancée considérable qui permettra une protection des droits de l'homme sur l'ensemble du continent européen. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais savoir, nous aimerions savoir aujourd'hui, où en sont ces négociations qui ont été difficiles à mener dans l'année 2013. Et j'ai cru comprendre aujourd'hui qu'un certain nombre d'États bloquaient cette adhésion de l'Union Européenne à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Lorsque cela sera chose faite, l'Union Européenne aura également la possibilité, même l'obligation, de faire élire un juge qu'il représentera au sein de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Aujourd'hui, un certain nombre de questions, légitimes d'ailleurs, se posent sur le fonctionnement même de cette Cour. La Cour de justice de l'Union Européenne, afin de désigner, de sélectionner ces juges, a mis en place le comité 255 et qui donne des résultats qui sont efficaces. Nous avons, avec Jean-Paul Costa, l'ancien président français de la Cour, mis en place un panel de manière à sélectionner les juges. Est-ce que ce panel aujourd'hui est suffisant ? Force est de constater que non, car encore un certain nombre de pays présentent des candidats juges qui ne répondent pas forcément à tous les critères, notamment celui des langues. Donc j'aimerais savoir si la France, au sein du comité des ministres du Conseil de l'Europe, entend faire entendre sa voix, afin qu'on puisse véritablement traiter ce problème que nous n'avons pas traité ni à Interlaken, ni à Ismir, ni à Brighton. Il y a aussi un coût important pour faire fonctionner cette Cour. Deux chiffres. La Cour de justice de l'Union Européenne, c'est 355 millions, alors que la Cour européenne des droits de l'homme, c'est aujourd'hui 67 millions. Ce qui veut dire que nous ne pouvons plus fonctionner comme nous fonctionnions il y a une cinquantaine d'années lorsqu'elle a été créée. Merci beaucoup de votre réponse. Merci monsieur Mignon. La parole est à madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Jean-Claude Mignon. Vous savez, j'ai reçu la semaine dernière Anne Brasseur qui préside l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est une institution que vous-même vous avez présidée. Nous avons fait le tour de ces questions avec elle. Vous m'interrogez donc sur l'adhésion de l'Union Européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. Vous savez que les représentants des pays membres du Conseil de l'Europe et de l'Union Européenne ont finalisé en avril 2013 ce projet d'adhésion. Ce projet contient quatre textes, un projet de rapport d'adhésion, un projet de rapport explicatif, un projet de déclaration ainsi qu'un projet de règle qui serait susceptible de s'ajouter aux règles du comité des ministres. Vous savez également sans aucun doute que le projet de rapport d'adhésion contient des dispositions qui visent à préciser la portée de l'adhésion mais également la compatibilité avec les protocoles ainsi que les réserves qui sont admissibles. Dès demain, la Cour de justice de l'Union Européenne va se prononcer sur la compatibilité entre ce projet d'adhésion ainsi que les traités de l'Union Européenne. Ensuite, évidemment, les pays membres de l'Union Européenne devront se prononcer à l'unanimité et la ratification sera effectuée selon les règles internes de chaque pays. Pour ce qui concerne la nomination des juges, vous savez que le protocole 14 modifie la Convention et ce protocole indique que les juges seront élus pour neuf ans, qu'ils ne seront pas rééligibles, que leurs fonctions arriveront à terme à l'âge de 70 ans et qu'ils ne pourront être relevés de leurs fonctions que si deux tiers des juges se prononcent en ce sens. Mais vous avez raison, il nous faut être très très attentifs sur les conditions d'indépendance et de qualité de ces juges et quant aux moyens, le ministère des Affaires étrangères est très mobilisé sur la nécessité d'accroître les moyens pour assurer l'effectivité de l'action du Conseil de l'Europe et des pays de l'Union Européenne. Merci madame.